Hey guys ! Aujourd'hui on se rejoint dans ce nouveau vlog, je suis trop contente de filmer, ça fait très longtemps que je l'ai pas fait. Alors je suis désolée d'avance là si ça résonne, à mon avis il y a un son pourri, ça va pas durer longtemps, vous en faites pas, je vais bouger d'endroit après. C'est juste que, vas-y j'arrive pas à mettre un micro sur cette caméra, à chaque fois ils le détectent pas et je me suis pas vraiment pour me faire pencher sur la question quoi. Alors il est déjà super tard dans ma journée, mais j'ai décidé de faire un vlog et je vous parlerai de les raisons juste après. Là je vais pas vraiment m'étaler parce que je sais que vous avez un son pourri, donc on va faire en sorte que je sorte de ma salle de bain assez rapidement. Je voulais me faire la face, je voulais me rafraîchir le paysage. Dans cette vidéo, après je vais aller monter un meuble et pendant que je monterai le meuble, j'aborderai avec vous certains sujets. Il faut qu'on parle, vous et moi. Là je vais faire un petit masque pour les cheveux parce que mes cheveux ils cassent, non mais c'est une catastrophe. Du coup je vais faire un petit masque pour cheveux. Avant d'aller monter mon meuble, je voulais vous parler d'un truc, alors là je ne l'ai pas parce que je ne la trouve pas. Et si je ne la trouve pas, pour moi c'est sûrement qu'il y a une raison, donc je ne vais pas commencer à la chercher partout. Je retomberai dessus quand je devrai retomber dessus, telles sont mes croyances. Je vous avais dit sur Instagram, je crois, que j'avais commandé une moldavite. Alors là attention, on parle de croyances, je vais vous parler de lithothérapie. La lithothérapie c'est la guérison et les soins par le pouvoir des pierres. Et donc c'est vous y croyez ou vous n'y croyez pas, merci de respecter les croyances de chacun. Donc là, moi j'y crois. Et donc j'ai commandé une moldavite qui est combinée avec un diamant de herkimer. Autant vous dire que je sais la tête que vous faites si vous y connaissez en lithothérapie. Je sais très bien la tête que vous êtes en train de faire. Je sais. Mais moi je suis quelqu'un qui aime le risque. Alors qu'est-ce que c'est la moldavite ? Je m'en avais les mots. La moldavite c'est une pierre de transformation, de changement. C'est une pierre qui n'est pas douce, qui va t'enlever tout ce qu'il n'y a rien à faire dans ta vie pour te mettre sur le bon chemin de vie. Et tu peux perdre énormément de choses parce que c'est une transformation via la perte que la moldavite propose. Alors pourquoi est-ce que je l'ai prise ? Parce que malgré ça, elle a des côtés extrêmement forts, extrêmement puissants, extrêmement positifs. Je suis en train de faire le montage et je voulais juste donner une petite précision. Du coup, si vous êtes intéressés par les moldavites, sachez que la moldavite est une pierre extrêmement rare. Parce que comme je dis, elle vient d'une météorite. Et c'est une pierre qui coûte très cher et très forte. Mais si c'est des effets qui peuvent vous intéresser, vous pouvez utiliser un petit peu sa petite sœur qui est la malachite. Et qui a des effets plus doux et qui est beaucoup plus commune. Mais c'est une pierre que vous ne pouvez pas porter si vous n'êtes pas déjà habitué à la lithothérapie. Parce que c'est vraiment, on va dire, la pierre, genre le saint graal de la pierre qu'on peut porter un jour. Pour vous dire, j'ai été choquée d'apprendre dans les livres de lithothérapie qu'ils conseillent de travailler tout d'abord 15 minutes par mois avec. Bien sûr, ça je l'ai lu après l'avoir porté trois semaines d'affilée autour de mon cou. Bien sûr, j'ai essayé de ne pas dormir avec, même si parfois j'oubliais. Et du coup, la question c'est, est-ce qu'il y a eu des changements ? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose ? Il faut savoir que malgré mes croyances, malgré ma religion, malgré tout ça, je reste quelqu'un de très terre à terre. Et ce qui fait que la lithothérapie, j'y croyais, mais il y avait une partie de moi qui, bah, capricorne. La meuf, elle explique tout par l'ésotérisme, tu sais. Il y a une partie de moi qui restait très terre à terre sur ces sujets-là. Du coup, moi j'ai fait très attention et je me suis dit, je ne me ferais pas avoir par l'effet barnum. Ok, je ne vais pas commencer à avoir des signes où il n'y en a pas. Seulement, quand dès le premier jour, tu portes la pierre, et que dès le premier jour, il se met à se passer des choses qui sont factuelles, et donc, il n'y a pas de place à l'interprétation et à l'effet barnum, étant donné que ce sont des faits, des choses, des actions qui se passent, des choses que je n'ai absolument pas déclenchées, qui s'enchaînent depuis ce jour-là. Ça ne me laisse pas de répit. Ma vie, elle s'est transformée en extrêmement peu de temps, mais depuis le jour où j'ai mis cette pierre autour de mon cou. Et c'est quelque chose de flagrant. Ce n'est pas quelque chose que j'ai recherché, c'était assez flagrant. C'est très bizarre. Et encore plein de trucs, beaucoup de changements, parce que du coup, j'ai quitté mon ancienne relation. dans laquelle je n'étais pas forcément bien. Il y a quelqu'un qui pop dans ma vie, qui était là depuis un moment dans ma vie, et il y a cette personne, qui est ma copine actuellement, qui a pop dans ma vie. Bref. Je ne vais pas rentrer dans les détails par rapport à ça, parce que c'est ma vie privée. Mais il y a aussi eu du changement, et je suis obligée de vous le dire, étant donné que vous allez le voir, vu que je partage ma vie sur Internet, quand même. Ainsi va ma vie, je vous dis, il y a beaucoup de changements. Bon, je vais fermer mon soin. C'est la vraie, mais je fais... Oh là là. Aussi, avec cette moldavite, je me suis énormément, instinctivement, en fait, rapprochée de ma religion. Alors, j'étais déjà pratiquante, etc. Mais pendant longtemps, j'ai, on va dire, laissé ma foi de côté, la dépression, la santé mentale, vous savez, ça me rattrape pour plus d'un moment. Et donc, j'avais cessé de pratiquer et tout ça. Et depuis que j'ai la moldavite, j'ai ressenti un gros besoin de me re-rapprocher. C'est-à-dire que quand j'ai déménagé, il y a quelques années, j'ai perdu mon carton entier. Alors, c'est trop bizarre, cette histoire, vraiment. J'ai mis, je me rappelle très bien avoir mis mon carton, un gros carton avec toutes mes affaires de sorcellerie, d'ésotérisme, de Wicca, mon livre des ombres, c'est-à-dire quelque chose avec des mois et des mois de recherche, voire plus. Je le mets dans le camion et genre, quand j'arrive, t'es plus dans le camion, quoi. Vraiment quelque chose de très étrange. J'ai perdu dans un camion, il y a eu un vortex, je sais pas, on était dans une simulation, il y a eu un bug jeu, je n'ai pas d'explication à ça, j'ai ce carton qui a disparu. Donc, j'ai perdu tout avec et on va dire que ça a grandement participé au fait que j'ai cessé de pratiquer parce que ça m'a saoulée en fait, genre vraiment, c'était... ça m'a saoulée. Et depuis que j'ai la Moldavite, j'ai ressenti vraiment ce besoin de ouf de m'y reconnecter. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté une table sur le bon coin que je vais vous montrer après et je me suis attribué un petit coin chez moi pour un hôtel, voilà. Alors, c'est pas de la propagande, je conçois totalement que vous croyez pas en mes dieux et en ma religion, etc. Mais je trouve que c'est toujours sympa aussi pour les personnes, même si vous êtes hâtés en fait, de connaître un peu la culture d'autres personnes. Du coup, je vais vous montrer un peu. Et vous êtes tellement à me demander, tellement à me demander du contenu là-dessus. Il y a peut-être une surprise. Je vous en parle après. Oh là, la crotte sur la tête, quoi. Une barrette, une barrette, une barrette. Un peu de barrette ? Embêtement. Voilà. Je vais laisser poser ça un moment. Et nous, on va aller monter le meuble. Les gars, mon intérieur, il devient trop beau. Je suis contente. Quand j'avais commencé à faire les moodboards et tout sur Pinterest, quand j'avais déménagé ici, j'aurais pas dit ça. Mais en fait, j'adore. Je m'y sens trop bien. Faut que je vous montre. J'ai vraiment fait un truc qui me ressemble, je trouve. Alors, ces rideaux là-bas, j'ai les mêmes qu'il faut que je pose ici. D'accord ? Mais c'est trop beau. Attendez, je vous montre le sens. Alors, il y a ma grande bibliothèque qui est devenue un bordel monstre. Du coup, c'est pour ça que j'ai mon autre bibliothèque qu'on va monter ensemble et que je vais aller poser dans un endroit que je vais vous montrer. Où tous ces livres-là, tout ça, ils vont dégager. Donc, je vais pouvoir remettre ces livres en haut et refaire une belle bibliothèque comme j'avais au début avant que ce ne soit surbooké. Ensuite, les rideaux comme ça, je vais avoir les mêmes que je vais mettre là-bas qui sont un peu de la même couleur qu'on plaide. Si c'est le bordel, on s'en fout d'accord ? D'ailleurs, j'ai des colis. Tiens, on va ouvrir les colis ensemble aussi. Alors, là, c'est les rideaux et du matériel de couture parce qu'il faut que je couse des couvre-livres parce que je ne peux pas embarquer mes livres avec moi. Ici, du coup, il y a des étagères. C'est ma copine qui les a posées, enfin, elle les a fabriquées. On a été au Leroy Merlin, là. C'est dans Castorama. D'ailleurs, j'ai failli faire un malaise dans le Castorama parce qu'il faisait trop chaud, c'était horrible. On a acheté une grande planche et on a demandé à la faire découper. Donc, on l'a fait découper en six. On a acheté des équerres et du coup, elle les a toutes posées. Moi, j'ai posé mes petites herbes ici comme ça que j'ai mises. Et je les ai mises en pot. Criez pas, ceux qui s'y connaissent en ésotérisme, etc. Je sais que j'ai deux gros bâtons de sauge blanche. Je ne suis pas d'accord pour l'utilisation de la sauge blanche. J'en ai un ici, comme vous voyez, qui est encore immense par rapport à ma main. Et j'ai des mains vraiment très très grandes. Et il y en a un ici. Mais alors, il faut savoir que c'est des cadeaux. Celui-là, c'est la coupe d'effet qui me l'a mis en cadeau, il me semble. Et celui-là, c'était dans un autre colis qu'on m'a offert. Donc voilà. Donc, je les ai et je les utilise, mais je n'en achète pas. Et si vous vous demandez pourquoi il ne faut pas acheter de sauge blanche, c'est parce que c'est un désastre écologique. Et en plus de ça, c'est une appropriation culturelle. Parce que c'est une plante sacrée pour les Amérindiens. Et la surexploitation de la sauge, ça détruit leur terre, etc. Donc voilà, c'est vraiment sacré pour eux. Et c'est en train de tout détruire pour eux. Donc si vous avez tendance à purifier chez vous avec de la sauge blanche, vous pouvez éviter ça et prendre des plantes qui purifient tout aussi bien. Déjà, la sauge officinale que vous pouvez avoir dans votre jardin, elle purifie très bien. Il y a aussi l'eau romarin, la lavande. Il y a plein de bâtons de fumigation différents qui ne sont pas forcément de la sauge blanche. Bon alors, je sais qu'il y en a qui ne sont vraiment pas d'accord avec ça, le fait de montrer son hôtel et tout. Mais moi, mon hôtel, là, actuellement, tout de suite, je l'ai installé il y a peu de temps. Et je n'ai pas encore, du coup, fait mon rituel de consécration de mon hôtel. Donc pour l'instant, ça ressemble à un hôtel. Mais c'est juste un bureau avec des jolies bougies et tout ça. Parce que la consécration n'a pas encore été faite. Je la fais ce week-end. Étant donné que c'est un rituel qui est très profond, ça veut dire que toi, tu dois faire et un bain purifiant, t'as toute une préparation à faire, t'as beaucoup de choses à faire, on va dire, pour une consécration aussi grosse que ça. C'est un rituel qui va durer extrêmement longtemps. Parce qu'en fait, je vais devoir consacrer tous les objets un par un. Et donc pour l'instant, montrer mon hôtel, vu qu'il n'est pas consacré, pour l'instant, je peux. Et en plus de ça, ça diffère aussi des croyances. Moi, personnellement, que les gens voient mon hôtel, c'est pas très grave, parce que j'ai confiance sur la protection qu'il y a autour. Du coup, il y a la première petite partie ici. Mais je ne vais pas vous le montrer en détail, je vous le montre juste vite fait. Il y a la première partie ici, donc là où il y a les deux représentations des deux dieux principaux. Donc ici, il y a la triple déesse, Ceridouenne. Et ici, il y a le dieu cornu, Cernonos. Ici, j'ai une neuvaine que j'ai achetée sur le site des Dryades. C'est le site de Sarah El. C'est une neuvaine et quatre, donc c'est la divinité que j'honore. Donc ça, c'est tous mes livres académiques, parce que du coup, j'ai décidé de redocumenter mes recherches, parce que j'ai perdu toutes mes documentations, et j'ai mis beaucoup de temps à accepter de le refaire. Donc je dois tout refaire de A à Z, c'est pas grave. Donc là, il y a mes livres, enfin mes carnets pour ça. Et dans les colis, il m'en reste deux, je crois. Parce que oui, on va dire que ce domaine-là, c'est énormément, énormément, énormément de théories. C'est-à-dire que si tu te dis, « Oh, mais moi aussi, je vais être une sorcière, je veux machin », mais que t'es pas prêt à étudier, mais vraiment étudier. Je parle pas de lire un livre avec un peu de documentation, je parle d'étudier, de réviser, en fait. Ça sert à rien. Ça sert à rien, c'est... Il faut aimer apprendre et vouloir apprendre. Du coup, je recommence mes documentations, et les carnets qui sont ici. Ensuite, ici, il y a mon petit chaudron. Alors, à quoi ça sert un chaudron ? Non, c'est pas pour faire des filtres d'amour, ou pour me rabouter les gens. C'est juste pour mettre mon petit charbon, donc là, qui est à bien cramé. Mon petit charbon ardent, avec des herbes dessus, donc les herbes que vous voyez là-bas, donc des herbes purifiantes et tout ça. Ou alors, mettre mon charbon avec l'encens. l'encens qui est ici. Voilà, donc là, je range mes petits encens. La coupe que... Parce que je me suis acheté une nouvelle coupe, parce que la mienne a été toute petite, et je ne l'aimais pas, mais en fait, elle rend beaucoup trop imposante. Et je sais pas, j'ai l'impression qu'elle fait un peu... Elle est lourde, hein, c'est pas du vieux plastique. Mais j'ai l'impression qu'elle fait un peu... Dinette. Voilà, je suis pas fan. Moi, je préfère le truc plus traditionnel, par exemple, cette cloche-là. Oh, magnifique. Cette cloche-là, donc c'est une cloche d'invocation. Voilà, ça se fait en début de rituel. Et celle-là, elle est très jolie, et je préfère les trucs, en fait, plus classiques. Donc, je vais peut-être le vendre et m'acheter un autre calice. Ici, il y a une plaque. Donc, c'est une plaque avec un pentacle dessus. Alors non, c'est pas du tout le signe de Satan, d'accord ? Parce que le signe satanique, c'est le pentacle qu'ils ont pris de cette forme-là pour faire un bouc, en fait. Voyez, les oreilles, la tête et tout ça. Alors que nous, en fait, c'est une étoile, donc qui représente les cinq éléments. Voilà. Et je dis les cinq éléments parce qu'il y a l'esprit en haut. Parce que dans d'autres religions, il y a l'esprit. Voilà, c'est tout. C'est un petit bol, trop mignon. Bol d'offrande. Le petit buste pour la déesse. Là, il y a des petits cierges qui sont trop beaux. Bref, je vous fais pas une présentation complète, mais je vais vous parler un petit peu de tout ça juste après. Juste, regardez. Comment c'est trop beau ? C'est du cristal de roche. Voilà. Incroyablement beau. Et il y en a une grande, du coup, juste là-bas. Donc, j'ai des colis à ouvrir. Déjà, il y a les carnets, c'est sûr. C'est les derniers qui me manquaient. Et en plus, moi, j'ai... C'est quoi ça ? Ah, c'est mon livre. Voilà. Je voulais pas commencer à écrire et à documenter de manière écrite tant que je n'avais pas reçu les carnets qu'il fallait. C'était hors de question que j'écrive, alors qu'après, je devrais écrire dans les carnets, etc. Donc, disons que tous les livres là-bas, je les ai lus. Et maintenant, il va falloir que je les réalise et que je les écrive. Du coup, j'ai pas été très explicite, mais ma religion, c'est la wicca. Et si je vous en parle là, c'est parce que... C'est pas du tout de la propagande ou quoi. Vous croyez en ce que vous voulez, vous ne croyez pas en ce que vous voulez. Moi, c'est pas ma vie, d'accord ? Ma vie, c'est ma vie. Et d'ailleurs, respectez aussi mes croyances, s'il vous plaît. Parce que c'est pas une religion qui est très connue du grand public, même si ces dernières années, les religions païennes se sont un petit peu plus développées, on va dire, et touchent un petit peu plus le grand public. Si je vous en parle, c'est parce que... J'avais commencé à vous en parler et vous avez été... Je pense que c'est simple, c'est au-delà du TDI, c'est la vidéo la plus demandée de ma chaîne. Mais au-delà de toute vidéo avec Alter ou quoi que ce soit, de loin, elle les fume. J'ai tellement, tellement de demandes pour faire une vidéo sur la wicca, donc il y a cette religion. Je voulais pas parce que exposer ma religion, c'est quand même quelque chose de très, très personnel. C'est quelque chose que j'avais pas vraiment évoqué avant. Mais c'est quelque chose qui prend de plus en plus de place dans ma vie. Mais voilà, religion et psychologie, santé mentale, etc., c'est pas deux choses que tu peux te permettre de mélanger sur la même chaîne. Parce qu'on parle de science et de pseudo-science. Du coup, mélanger les deux sur une même chaîne, c'est pas bon. Et en plus de ça, mélanger le TDI avec sorcellerie... Déjà qu'on me dit que je suis possédée H24. Alors là, c'est pire que tendre le bâton pour se faire battre, clairement. Seulement, c'est vraiment quelque chose que je vais vous partager quand même. Donc, j'ai beaucoup, beaucoup réfléchi et j'ai décidé d'ouvrir une chaîne secondaire qui est disponible dès maintenant que je vais vous mettre en barre d'infos. Et ce sera pas... Ce sera, je pense pas, une chaîne où je vais l'alimenter tout le temps et tout ça. C'est juste une chaîne où je vous posterai des vidéos à propos de ça parce que ça me tient à cœur d'en parler et que je vois que ça intéresse beaucoup, beaucoup de monde. Et c'est quelque chose qui me passionne. Donc, j'ai trop envie de parler de quelque chose qui me passionne. Et j'ai trop envie de pouvoir aider les personnes qui se cherchent un peu et qui sont intéressées là-dedans. Donc, je vous en parle un petit peu dans cette vidéo parce que comme ça, ça vous fait un petit avant-goût de ce que je vais présenter sur mon autre chaîne. Et comme ça, si ça vous intéresse, vous pouvez aller me suivre dessus. Sur la chaîne, je vous montrerai pas forcément ma pratique, etc. Mais je compte faire un contenu plus éducatif, genre comment se lancer, des recommandations de livres. Ça va être sur la mythologie, ça va être sur les herbes, ça va être sur plein de choses, les différentes pratiques, les fêtes. Enfin voilà, mon but sur cette chaîne-là, ce sera de vous aider et aussi de vous partager ma passion. Donc, le livre que j'ai reçu là, c'est un livre sur Séridouen. Séridouen, c'est la déesse celtique qui est associée à la triple déesse, donc à la grande déesse, à la déesse mère, la grande déesse. Donc, selon la religion celtique et la wicca qui est beaucoup basée sur les cultes celtes, le grand dieu, c'est Sérnonos et la triple déesse, c'est Séridouen qui a également, dans d'autres légions, d'autres noms, par exemple Gaïa. Et donc, ça, c'est un livre sur Séridouen, tout simplement, j'ai trop hâte de le lire, que je vais faire en premier chapitre sur la mythologie. C'est Noël. Et donc, forcément, la première vidéo qu'il y aura sur l'autre chaîne, ce sera qu'est-ce que la wicca, etc. Donc, vous pourrez aller voir, mais cette vidéo ne sera pas encore sortie quand celle-là sera sortie. Donc, vous, vous pourrez aller vous abonner à une chaîne où il n'y aura pas encore... J'ai ouvert dans le mauvais sens, super. Où il n'y aura pas encore de vidéos, mais ça sortira. C'est mes petits pots ! C'est trop mignon. J'avais plus de pots en verre pour mes herbes. J'ai trop d'herbes. Il y en a 15. Et le dernier carton, mes carnets ! Ah, mais il est immense ! J'ai pas regardé les dimensions. Je me disais bien aussi, il y a un carnet dans un si grand carton. Oh, il est incroyablement beau, celui-là. Très bien. Alors ça, ça va être mon carnet. Ils sont de la marque Pepper Blanks. Disons que, ouais, tous mes carnets, là, actuellement, sont de la marque Pepper Blanks. Mes carnets pour toute cette pratique. C'est des carnets qui coûtent cher, c'est sûr. Mais étant donné que c'est des carnets, pour moi, académiques, des carnets d'études, des carnets que je vais garder toute ma vie, dans lesquels il y aura toute ma documentation, toutes mes recherches, etc. Franchement, je me voyais pas les mettre dans des cahiers Clairefontaine. Des cahiers à carreaux avec les couvertures transparentes, là. Donc on va dire que j'ai mis le prix, mais ça va me suivre toute ma vie, et j'en suis très contente. Il y a celui-ci. Je sais pas si la couleur, elle va bien ressortir. C'est bleu et vert. Ça va être celui pour les plantes. Et celui-là, que je ne savais pas aussi grand. My God ! C'est un grimoire, le truc. Je sais pas si ça ressemble grand. Je sais pas si pour vous ça ressemble grand, mais c'est grand. Il est où le couteau, là ? Donc celui-là, c'était le carnet pour l'expiritualité. C'est-à-dire, dans ce carnet, il va y avoir tout ce qui concerne les chakras, le karma, l'aura. Tout ce qui concerne ces choses-là, on va dire. Donc c'est un immense carnet. Il y a la tranche. Est-ce que ça va bien, vouloir faire un zoom ou pas ? Regardez la tranche incroyable. C'est magnifique. Alors j'ai envie de dire, heureusement qu'il est grand et immense, parce que je pense que c'est la catégorie où je vais avoir le plus de choses. Parce que ça va vraiment concerner tous les guides. Je suis sûre que c'est le carnet où je vais avoir le plus de choses à faire. J'ai envie de dire, ça aurait été encore mieux si tous mes cahiers faisaient cette taille-là. Mais non, du coup. Pour comparer la taille des deux, vous voyez. Vous voyez, parce que je n'avais plus de sachets. C'est des sachets en tissu, comme ça, qui sont réutilisables. Donc normalement, c'est des sachets de thé. Moi, je les utilise aussi pour faire des infusions. Je les utilise aussi pour faire des pochons d'herbes, etc. Très bizarre de dire des pochons d'herbes. Elle est là. Je vais essayer de la monter. Ma copine, elle va rentrer, elle va me crier dessus parce que je l'ai montée sans elle. C'est pas grave. Bon, je me suis armée de tournevis, couteau, ciseau. Et de patience. Ça va être très drôle. Je suis extrêmement nulle à tout ça. Où est-ce que j'ai mis le téléphone ? Oui, parce que j'ai noté des choses dont il fallait que je vous parle. Faites pas gaffe, j'ai deux chaussettes différentes. On s'en fout. Viens là ! Déjà, ouvrir le carton. Déjà, déjà, si j'arrive pas à ouvrir le carton, on est pas dans la merde. Ok. Ok. Ok, bah ça, du coup, je vais le mettre là-bas, en fait. Non, mais elle va pas être bien large, hein. Bon, voilà. Ça va me faire gaffe jamais les dimensions, tu sais. Alors, là, je suis super ravie. J'ai plein de trucs. Ah, mais ça a l'air trop facile, en fait. Ah, hé, tu vas voir. Madame, elle va rentrer. Elle va voir que ma bibliothèque, elle va être parfaitement montée. Ah oui, au fait, il y a les chatons. Les chatons qui ont bien grandi sont en train de faire du bruit, là-bas. Ah non, il y a des vis. Ça, ça commence mal. Ah, presque aussi long que la notice d'une pilule. Lisez attentivement. Ah, il faut une perceuse. Non, pas qu'il y a. Ça, c'est pas compliqué. Il faut mettre les trucs du dessus sur les trucs du dessous. Pour l'instant, ça va. Donc, je voulais vous parler de certaines choses parce qu'il y a eu du nouveau par rapport à... Et je vais censurer ce mot-là, voilà. J'ai un suicide assisté à la fin de l'année. Ça a fait beaucoup de bruit. Peut-être que vous êtes passés à côté de l'info. Voilà, je vous la donne. C'est gratuit. Et je me suis pas vraiment exprimée sur le sujet depuis la vidéo que j'avais postée sur Instagram il y a 6 mois de ça. C'était prévu. Je prenne la parole. Malheureusement, ça s'est pas fait. C'était censé se faire avec un youtubeur. Mais le tournage a été reporté à septembre. Et étant donné que j'ai en ma possession certaines informations que je n'ai pas envie de cacher, que j'ai pas envie de vous cacher. Et que ça m'empêche, en fait, le cacher, ça m'empêche de continuer à être sur les réseaux. Donc voilà, parce que ça me fait trop de mal. Je sais que vous êtes vraiment habitués à ce que je me justifie, à ce que je vous explique toute ma vie. Il faut mettre G dans H. Ok. A ce que je vous explique toute ma vie, le pourquoi du comment. Et j'ai besoin de mettre une certaine distance par rapport à ça. Et j'ai besoin de garder une certaine partie de ma vie privée, privée. Vous vous doutez bien que c'est un sujet qui est pas facile pour moi à aborder. Alors je vais juste vous donner des informations. Je vais pas m'expliquer à ce sujet-là. Je vais pas m'étaler. Vous avez les informations et voilà, j'ai pas envie d'expliquer ce qui s'est passé en détail. J'ai pas envie, j'ai plus jamais envie de revenir dessus, en fait. En tout cas, pas pour le moment. En tout cas, voilà, sachez que la polémique a eu des grosses conséquences. Pas seulement sur ma santé mentale, mais également tout simplement sur la décision qui normalement avait été prise et était sans scène définitive, mais ne l'est plus. Vous vous doutez bien qu'un scandale autour de quelqu'un de... Entre très grands guillemets, je mets des très grands guillemets, connu. Là, je suis youtubeuse et tout. Un scandale avec ce type de personne sur un sujet tel que le suicide assisté, c'est pas possible pour une carrière, c'est pas possible pour un médecin. Il y a plein de choses qui rentrent en compte. La seule chose que vous avez besoin de savoir, et vraiment, je ne me justifierais pas plus que ça, c'est que à cause de cette polémique, ce n'est plus d'actualité. pas que j'ai changé d'avis. En fait, on m'a juste retiré le droit de faire ça en sécurité et bien, et voilà. Après, je sais que j'ai fauté, c'est aussi ma faute et je l'envenais, mais je n'ai pas... Vous n'êtes pas mes juges et je ne suis pas au tribunal non plus. Après, voilà, pour moi, les choses, elles sont toujours faites pour une raison, mais... Il y a des choses qui se sont passées, il y a des choses qui changent. Et j'avais besoin de procéder l'information avant de vous en faire part. J'aurais pu attendre septembre, mais je trouve ça pas ouf d'avoir cette information en main, et vous qui êtes ma commue et qui me soutenez depuis très longtemps, j'avais cette information en main, je ne pouvais pas vous la cacher. Aussi, parce qu'on me le rabâche tout le temps, en fait. Sous chacun de mes posts, chacune de mes vidéos, tout, 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 même en message privé, on m'y ramène tout le temps à ça. J'assume, pas de soucis. Mais du coup, au moins, maintenant, vous avez l'information, ça ne sert à rien de m'y ramener. Je ne sais pas si j'ai mis du bon côté. Ah ! Est-ce que j'ai mis du bon côté ? J'ai fait une bêtise. Mais pourquoi non ? Bah non. Bah pourquoi ? Bah. C'est normal, ça ? C'est une blague ? Je comprends pas ! J'ai... Ah merde ! Et il faut savoir qu'à la base, j'avais prévu de vous faire toute une vidéo où j'allais, bah, parler de ça plus en profondeur. La vérité, c'est que je savais que je pouvais pas revenir sur le réseau tant que je vous en avais pas parlé. Et j'avais pas envie de la faire, cette vidéo, en fait. J'avais pas envie de m'exposer encore, genre. J'avais l'impression que j'étais obligée d'expliquer le pourquoi, du comment, de ce qui s'était passé dans ma live, pour que j'en arrive là, parce que si, parce que ça... Bon, ça va où, ça ? J'avais vraiment cette impression que j'allais être obligée de m'expliquer. Et j'avais pas envie. Je comprends pas, là ! Du coup, je me suis dit, mais, hé, je dois être con, t'as personne ? J'avais l'impression que je devais faire une vidéo entière pour expliquer le pourquoi ça allait pas se faire comme c'était censé se faire, etc. Euh... Bah, en fait, non. Voilà. C'est bon, j'ai compris. Et en fait, je me suis rappelée que... J'ai pas à me justifier. Si j'ai envie de passer à autre chose, de ce chapitre de ma vie, j'ai pas besoin d'en faire une vidéo, et d'expliquer le pourquoi, du comment, alors je sais que cette vidéo va me mettre mal à l'aise. Peut-être qu'un jour, je sentirai le besoin de la faire. Je dis pas, hein ! Je pouvais pas rester dans cette paralysie, dans cette inaction, parce que je me sentais bloquée par ça, en fait. En fait, il y a beaucoup de choses que j'ai plus envie de faire, dont me justifier en permanence de tout ce que je fais, tout ça. Il y a quelque chose que j'ai remarqué depuis peu. Ma psy qui m'a dit une phrase qui a fait que ça a tourné dans ma tête, que j'ai commencé à beaucoup réfléchir, et que cette phrase m'a fait me rendre compte de certaines choses. C'était... Elle m'a dit, tu te sens seule, mais il y a plein de gens autour de toi qui veulent t'entourer, mais tu les rejettes tous, t'acceptes personne. Et elle a raison. C'est vrai. Pourquoi j'ai l'impression que ça va me casser les pieds, ça ? Elle m'a fait me rendre compte que, bah... j'acceptais pas forcément d'être malade. Alors, c'est bizarre parce que j'en parle beaucoup, mais, en fait, j'accepte pas d'être malade, parce que dès qu'on voit que je suis malade, j'ai super honte de moi, et ça me rend tellement mal que, du coup, j'arrête carrément de faire du contenu, etc. C'est pour ça que je suis absente. Moi, j'ai essayé de tourner des vidéos, j'y arrive pas. Et donc, j'acceptais pas du tout de me montrer malade, de montrer que j'allais pas bien. Et le truc, bah, c'est que quand je vais pas bien, je suis pas capable de faire semblant d'aller bien. Et ça se voit que, soit je suis maniaque, soit je suis carrément en dépression. Et je me sens pas bien par rapport à ça. Je m'accepte pas du tout comme je suis, je m'aime pas du tout comme je suis. Et je me rends compte que c'est très difficile de pouvoir s'aimer sur... Enfin, pouvoir apprendre à s'aimer quand t'es sur les réseaux sociaux. T'es exposée, que tu parles de sujets aussi sensibles, et que très souvent, et bah... Tu te... Bah, tu te manges des trucs. Parce que moi, mon contenu, j'ai toujours montré le contenu le plus authentique que je pourrais. Seulement, du coup, quand on me critique, bah, on me critique moins. On critique qui je suis entièrement, du coup. Et donc, c'est dur d'apprendre à s'aimer quand t'as tout le monde qui pointe du doigt le moindre de tes défauts, le moindre de ta pensée qui n'est pas bien, parce que non, c'est pas bien de penser comme ça, il faut penser comme ça, et tout. Mais au final, tu perds confiance dans tout de toi. Et je me sens pas bien. J'ai vraiment énormément perdu confiance en moi, estime de moi, c'est un peu une cata. Maintenant, bah... J'ai envie de dire merde, quoi. Après, ça fait longtemps que je dis tout le temps ça. Oui, cette fois-ci, je dis merde. J'ai plus envie de me justifier, j'ai plus envie de donner matière aux personnes pour qu'elles me fassent douter de moi-même. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles je suis sûre. Par exemple, là, je sais très bien, le fait d'avoir parlé de mon suicidé, je sais très bien que... que je vais avoir des commentaires là-dessus, qui vont me dire que j'ai fait ça pour le buzz, que gna gna gna. pensez ce que vous voulez, grand bien vous fasse. Moi, je connais la vérité. Et voilà, c'est tout. Le reste, c'est mon problème. Il faut aussi que je comprenne que j'ai le droit d'avoir un avis sur des choses, j'ai le droit de me positionner, j'ai le droit de vivre tout simplement, sauf que quand t'es sur les réseaux, t'as pas le droit de vivre. Tu dois penser comme tout le monde, tu dois forcément avoir la meilleure pensée, être le plus bienveillant possible, être machin. Et j'ai pas envie de faire semblant, du coup, je vais juste me... me continuer et être un peu plus distante vis-à-vis de tous ces aspects de ma personne. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fini de monter la bibliothèque. J'ai foutu un gros bordel là, je vais vous la montrer. Et je vais vous montrer aussi mes petits chatons de Misty. Bon, déjà la bibliothèque, elle est là, donc elle est quand même pas mal grande quand on prend du recul. Trop bien. Du coup, je vais poser tous mes trucs dessus. Alors, premier bébé chat, lui c'est Kiri, c'est le seul petit mâle, il est beige et blanc comme ça. Mélinoé, la déesse des cauchemars. Mélinoé, c'est une déesse mineure grecque, fille de Zeus, qui a un côté de cheveux blanc, un côté noir, et c'est la déesse des cauchemars. Et ça lui va très bien parce qu'elle est blanche et noire, et c'est un vrai petit cauchemar sur pattes. Et la petite dernière, la petite choupinette, elle est où ? Elle est là, ma choupinette d'amour. C'est ma petite préférée. C'est celle qui avait les yeux collés il y a quelque temps. Mais maintenant, ça va beaucoup mieux. Comment t'es trop choupinette ? Elle, elle a pas de nom encore. Tu peux descendre ? Et je sais pas ce qu'ils ont, les chatons, mais ils surkiffent mon hôtel. Surtout pas dessus. Qu'est-ce qu'il fait qu'il rit sur l'hôtel ? Mais vous êtes pas droits, vous ? Qu'est-ce qu'elle fait ma petite poupée ? Waouh, j'adore les faits que ça fait, ils sont magnifiques, c'est carrément. Et maintenant, on va commencer à mettre tous mes livres ésotériques. Là. Et voilà. Donc là, déjà, je vais ranger tous ces livres. Ce que j'appelle les encyclopédies, c'est-à-dire mes livres super gros. Je vais les mettre en bas. Ici, je range, comme vous pouvez voir, mes gros livres. Oups, il y a la toile. Et toi, qu'est-ce que tu fais ? Arrêtez de jouer avec mon hôtel ! C'est pas un jeu ! J'en peux plus. Je ne serai jamais mère. On va mettre d'autres livres ici. Qu'est-ce que vous faites ? Et du coup, voilà, pour l'instant, j'ai juste mis quelques livres. Je vais l'agrémenter avec de la déco. Ça va ? Je ne vous dérange pas, les crapules ? Non, je ne vous dérange pas ? Ça va, les toutounes ! Elle est trop mignonne, regardez. Genre, elle a... Ah, ben, bande de jaloux. Bande de jaloux. Qu'est-ce qu'il fait ? Ils vont s'éclater dans les cartons. Oh. Non, mais... Bon, moi, j'ai fait un petit peu de ménage, là encore, parce qu'il restait plein de trucs à faire. J'ai nettoyé un peu l'entrée parce que les chatons, ils en ont fait n'importe quoi, mais c'est toujours un gros bordel. Ah, ben, non ! Je n'ai pas descendu mes poubelles parce que vous savez pas quoi ? J'ai perdu mes clés. J'ai été chercher mon colis de tout à l'heure, j'ai perdu mes clés. Genre, du coup, j'attends ma copine parce que, ben, elle, elle me trouve toujours tout. Genre, je lui dis que j'ai perdu un truc et je ne sais pas, elle le trouve. Donc, je vais lui dire que j'ai perdu mes clés. J'espère que je ne les ai juste pas genre perdu, perdu. Donc, je vais aller rincer mon petit masque. Je vais attendre Jeanne. J'étais censée faire un manger mais j'ai un peu la flemme, en fait. Donc, je vais faire un manger après. J'espère que ce petit vlog vous aura plu. Des trucs un peu plus chill, un peu plus détente que ce que j'ai l'habitude de faire. Et j'aimerais un peu plus me baser sur des trucs plus légers comme ça. Vraiment, je suis contente. Mon appart, il commence à ressembler à quelque chose. Non, c'est cool. C'est sûrement la fin de cette vidéo. Je ne sais pas si je vais continuer à filmer après, alors je fais une outro au cas où. N'oublie pas d'aller t'abonner à notre chaîne secondaire si tu n'as pas envie de louper la première vidéo qui sortira dessus. N'oublie pas de t'abonner à cette chaîne aussi. Tu peux liker, commenter. Ça fait toujours plaisir. Et moi, je vous fais des très gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501